bonjour mes chéris aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient à coeur nous sommes en train de vous montrer chrissa et moi le coût de la vie en camping car alors ce sont des chiffres ce sont des quantités etc ça c'est très facile à comptabiliser à veiller tu permets je bois ma chicorée café et oui je suis le matin maintenant oui ma chicorée café dans mon verre froid et oui c'est ma petite habitude il ya un sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui regarde cette vidéo toi qui est camping cariste a guéri tu comprendras très très vite ce que j'ai envie de transmettre comme message pour la personne qui est tout débutante camping cariste pour la personne qui rêve de vivre ou de voyager beaucoup en camping car ou en caravane peu importe ou en van moi je dis camping car parce que j'ai l'habitude regarde vraiment là j'ai fait un montage sur trois jours de notre vie à chrissa et à moi regarde vraiment je te retrouve à la fin on va voir si tu as suivi quel est le sujet important que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui je suis Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nouveau départ, là ça réveille bien, des bons virages, on épingle, on y va en douceur, le soleil brille après l'orage de cette nuit, il y a eu un magnifique orage cette nuit, ça a fait un bol de fraîcheur, c'était génial, mon cassier était un petit peu effrayé, a dormi tout contre moi, c'est vrai qu'on se demandait si c'était de l'eau ou de la grêle des fois, mais c'était bien. Maintenant, nouvelle direction du côté de Trento, alors pour l'instant, avec Rissa, on n'a pas pu se dire quelle était l'étape, puisqu'on n'avait pas du tout, du tout, ni de réseau téléphonique, ni de wifi, ni rien du tout. Donc, on s'arrêtera sur la route, elle dans son coin, moi dans le mien, et on se communiquera la future étape, l'étape de ce soir, et bien par téléphone, par SMS tout simplement, ou ce qu'on aura comme réseau. Bon, on a réussi par SMS à peu près se dire où on voulait se retrouver dans Trento. Finalement, il n'y a pas de place du tout, du tout, j'ai tourné, viré, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à trouver de place. Là, je suis arrêtée sur une place bleue, donc une place payante. Bon, je ne sais pas. Je vais passer au-dessus, je vais aller faire un peu les ablutions de Coquilco, et puis on se retrouvera, je ne sais pas où. Voilà, on va se tenir au courant. Je n'ai vraiment pas trouvé à Trento de Coquemgaré. Je pense que c'est une ville qui est vraiment très, très touristique, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, des gens garés, bien sûr sur le parking camping-car, tant pis. Donc, j'ai pris la route au nord, je suis tombée sur un village, une petite ville, je n'ai pas trop fait attention, ça s'appelle La Vie. Il y a un point d'eau d'ablution, tant mieux. Christa va me rejoindre d'ici quelques temps. Je lui ai dit où j'étais, ça y est, elle avait un peu plus de réseau, donc c'était bon. Alors, on ne peut pas dormir ici, il y a un parking, mais que pour la structure sportive. Donc, lorsque Christa m'a rejoint, on verra bien ce qu'on fait. On va prendre vers le nord, sûrement, en direction d'Innsbruck. Voilà, Christa m'a rejoint. Elle a fait aussi les ablutions de Foxy. Elle est sûrement en train de manger. On ne va pas la déranger trop. Une fois qu'elle se sera posée et mangée, Ah si, la voilà ! Eh bien, on va voir où on ira ce soir. C'est dommage, je reviens de mes visites très tôt, parce qu'en fait, une des anciennes vandines est de là. Et puis... Oui, la roselle s'est mise en route ! D'accord ! C'est pas désagréable, ça fait tellement chaud, c'est super ! Donc, tu voulais visiter Tarento ? Mais André, ça fait le tour et ça n'a rien trouvé, donc... Non, vraiment ! C'est que des parkings payants, ou alors d'un payant pour les voitures, les parkings classiques, bleus, voilà ! Ou alors, les parkings étaient hyper, hyper bondés, voitures, campings... Il y avait deux camping-cars quand même ! Il y avait beaucoup, beaucoup de voitures ! Il doit y avoir un événement, peut-être, je ne sais pas ! Ça, c'est fortement possible ! Alors, du coup, on a décidé de continuer tranquillement notre chemin direction... ... à Brennero, et l'Autriche, et puis... Sur la route d'Innsbruck ! Sur la route d'Innsbruck, parce que je suis persuadée, Trento, elle existe, la ville existe encore dans un endroit ! Voilà ! De toute façon, ma voisine, je ne sais pas que je suis ici, alors c'est pas grave ! Bon ben, bon appétit, alors ! Merci, à plus ! La pause est finie ! Foxy est devant moi ! Nous prenons la direction de Bolsano pour la nuit ! La transformation du paysage, mais c'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ! On va rentrer, peu à peu, dans le Tirol ! Le paysage change, les panneaux aussi, petit à petit, se mettent aux deux langues, en allemand et en italien ! J'aime bien quand on sent le changement, comme ça ! Tout est tellement, tellement mondialisé ! Heureusement, il y a la géographie et puis il y a la langue ! Et puis, on dirait que l'architecture des maisons, des petits immeubles, commence aussi à se modifier ! On a une belle vue quand même sur la montagne ! Tu peux le redire pour le micro, s'il te plaît ? Oui, je peux le dire sur le micro ! Le parking lui-même n'est pas très bon, mais on a une magnifique vue sur la montagne ! Et en plus, nous sommes sur la route de vin ! La route de vin ? La route du vin ! Comme à Bordeaux ? Ben, il y a du magnifique vin ici dans la région ! Arrête ! Tous nos chéris vont croire qu'on va picoler ! Ben, c'est vrai qu'on fait tout ça ! Non mais regardez, bon... C'est pas super comme emplacement, mais bon, voilà, tout va bien ! Tout va bien, c'est pas beau l'emplacement, c'est vrai ! Seulement, on n'a pas trouvé de place à Trento, et on est super contentes d'avoir cet endroit ! Ça, c'est la life sur la route ! C'est pour ça que tu aimes bien la vidéo que j'ai faite sur ma tête ? Ouais, 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 ouais ! C'est ça ! Ouais, là, ça commence à sentir les Alpes comme moi je les... Je me souviens, j'ai un souvenir, voilà ! Quelle pipette cette Christa ! Là, à deux secondes même pas du parking, nous avons suivi le petit chemin, et voilà ! Nous sommes juste à côté de cette beauté de nature ! Vous entendez le ruisson, là ? Non, il n'y a pas de bon micro, vous n'allez pas entendre ! Donc, comme tu l'as vu, trois jours ! Oui, Christa et moi, on profite de chaque moment ! On se baigne dès qu'on peut, on se promène dès qu'on peut ! Christa adore visiter les vieilles pierres, les vieux trucs ! Donc, elle visite, elle essaie de visiter au maximum ! Moi, je suis plus un peu en retrait, je suis plus du côté nature, etc. Donc, je profite de la nature, je profite de ces moments pour peindre, pour me détendre, peu importe ! Mais il y a l'autre côté aussi ! Nous continuons de manger, de boire, de nous laver, de laver le linge, de nous occuper de chacune de nos camping-cars ! Nous avons un animal, donc on a des obligations, bien évidemment ! Et puis après, il y a les impératifs de la route ! Oui, c'est joli la route ! Tu as vu, il y a des paysages magnifiques ! Mais il y a des endroits qui sont quand même un petit peu dangereux ! Il faut être vigilant, tout le temps ! Quand je dis que c'est une aventure, je dis avec le sourire ! Alors, on dirait, ouais, voilà ! Tu as vu que depuis le début, il nous est arrivé plein de choses techniques, etc. Des obstacles ! Bon, il y a des moments où on est un peu chrognogneux, beaucoup chrognogneux ! Et on repart ! Ça fait partie de l'aventure ! Alors, un peu, quelque part, j'ai pris mon chapeau un peu à la façon Indiana Jones, oui ! Mais c'est vraiment une aventure de l'imprévu ! Donc, si tu n'es pas prêt à improviser, si tu n'es pas prêt à laisser plus ou moins tomber ton horloge, ça va être compliqué ! Je ne dis pas que c'est impossible, j'y crois à peu près, bon, voilà ! Mais je pense que ça va être très, très, très compliqué pour la personne qui est accrochée à son horloge, etc. Je pense que ça doit être très, très compliqué pour des enfants, des enfants bas âge. Je pense que ça doit être très, très compliqué, très dur nerveusement pour les parents qui sont attachés à des horaires, qui sont attachés à des obligations quotidiennes de vivre ce type d'aventure. Oui, c'est faisable ! Je ne dis pas que ce n'est pas faisable ! Mais je pense qu'il faut le prendre vraiment à 100% dans la balance de est-ce qu'on va vivre en camping-car ou beaucoup en camping-car ou pas ! Vraiment un facteur important au-delà de l'organisation, au-delà de l'argent, au-delà de l'envie de mouvement, etc. Peut-être moins de mouvement, mais en tout cas, réfléchis à ça quand tu montes ton projet de vie en camping-car. Moi, je suis toute seule, j'ai simplement un animal à m'occuper. On ne sait jamais à quelle heure, comment, où on va pouvoir se poser. Des fois, on prévoit quelque chose. Bon, tu l'as vu à Trento, on avait prévu de s'arrêter, on avait prévu de faire ci, de faire ça. Pouf ! Tout s'est envolé en quelques heures. Pourtant, j'ai tourné assez longtemps dans Trento pour trouver une place, même une place payante. Parce que bon, Christa avait tellement envie de s'arrêter à Trento. Ça n'a pas été possible, même en payant. Voilà, il n'y avait pas d'endroit. Bon, ben, on s'organise autrement. C'est ça l'imprévu. Eh ben oui, j'avais faim, à un moment donné j'avais faim. Bon, je n'étais pas arrivée, etc. Ben oui, je ne mange pas à midi, midi et demi, non. Si j'avais eu des enfants, surtout des petits, comment ça se passe ? Alors oui, ça énerve tout le monde, je ne sais pas. Mais il faut le prendre en ligne de compte quand on veut partir sur les routes. Oui, oui, oui à tous les chéris qui veulent partir ou qui sont depuis très peu de temps sur la route. Prenez en ligne de compte ça. C'est une réelle aventure. Et quand je le dis, c'est la réalité. Je vous fais plein, plein de gros bisous à tous les camping-caristes, à Guéry. Je sais que vous comprenez pleinement ce que je veux dire. Même pour ceux qui ne partent que deux, trois mois, quatre mois par an. Je sais très bien que vous comprenez ce que je veux dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501